Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Dans les rues de Paris. Aujourd'hui, comme la semaine dernière, nous allons évoquer un endroit précis du boulevard Poissonnière, mais cette fois, on va se focaliser sur un bâtiment particulier qui sont les locaux du journal Le Matin. On commence évidemment par le titre qu'on voit en bas, facile, Paris, le boulevard Poissonnière. AP, c'est l'éditeur de la carte postale, mais c'est difficile à dire duquel il s'agit, puisque c'est un site qui est utilisé par plusieurs éditeurs de cartes postales. A côté du titre, on voit le tampon de la bibliothèque historique de la ville de Paris, où j'ai donc trouvé cette carte postale. Et au-dessus, vous voyez qu'on a griffonné au crayon le chiffre 9, sans doute pour nous indiquer que nous sommes dans le 9e arrondissement, ce qui est effectivement exact. Alors pour l'emplacement, c'est assez facile. Le photographe s'est placé très exactement ici. Il s'est posté ici pour prendre son cliché, donc vraiment à l'entrée du boulevard Poissonnière. Le boulevard Poissonnière, on l'a déjà évoqué la semaine dernière. Donc si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez vous reporter à cette vidéo. On va revenir, nous, à notre carte postale. Cette carte postale, elle est assez difficile à dater. Je n'ai pas trouvé d'indice vraiment probant. Les seules choses qu'on peut voir, qui pourraient nous parler éventuellement, ce sont les véhicules qui sembleraient nous indiquer qu'on est entre 1900 et 1913. Vous voyez cette calèche ici. Et puis vous voyez surtout quelques véhicules automobiles là-bas. On a déjà parlé de la difficulté de la circulation dans ce boulevard. Et des automobiles la semaine dernière. Donc des automobiles qui sont très présentes sur le boulevard Poissonnière. Il est toujours aussi difficile de traverser. Vous avez intérêt à presser le pas, si vous ne voulez pas vous faire écraser par une automobile ou par un cheval. On a également ici une clone Maurice, où on voit quelques publicités, notamment pour des cigarettes, des bijoux pour la bière Moritz. La bière Moritz, on en a aussi déjà parlé. C'est une bière qui est créée par un Alsacien réfugié à Barcelone après l'annexion de l'Alsace par l'Allemagne. Et donc le succès de cette bière Moritz, elle a trait à deux choses en France. D'abord la crise de la production viticole après les épidémies qui ont touché les vignes. Et puis également le nationalisme anti-allemand de cette belle époque qui fait privilégier cette bière Moritz. Enfin, sur notre carte postale, on a véritablement la foule. Au premier plan, d'abord quelques beaux messieurs bien habillés. Puis surtout, à l'arrière-plan, cette fois on a une vraie foule qui stagne a priori devant des vitrines. En réalité, ce ne sont pas des vitrines, c'est tout simplement le journal Le Matin que vous voyez apparaître ici. Mais bien sûr ici, ce qu'on voit, ce n'est qu'une toute petite partie des locaux du journal. Et on va changer de carte postale pour nous permettre de voir ce bâtiment en grand. On va passer rapidement sur le titre qui est ici, le boulevard Poissonnière. Au-dessus, vous voyez qu'on a le même chiffre avec le même graphisme, 9e. Donc c'est peut-être la même personne qui travaille aux archives municipales et qui a marqué ainsi les cartes postales. Cette carte postale ici est sans doute un petit peu plus ancienne que la précédente, puisqu'on ne voit vraiment que des véhicules hippomobiles. Et puis ce qu'on voit surtout, c'est cette grande pancarte Le Matin qui matérialise l'entrée des locaux du journal. Ces locaux sont ici. C'est donc absolument immense. Et si on regarde notre plan de 1912, on se rend compte qu'elle s'occupe de tout cet emplacement. Dans les environs se trouvaient concentrés d'ailleurs les locaux des plus grands journaux de l'époque. Ici, on avait le journal Le Temps. Ici, c'était un autre titre qui s'appelait simplement le journal. Là, on trouvait les locaux du Gaulois, le Figaro, l'Echo de Paris, la Dépêche. Un petit peu plus bas qui n'apparaît pas sur la carte, se trouvait l'Aurore. Et par ici, le Petit Parisien, l'Illustration et le Petit Journal. Alors pourquoi s'installer précisément à cet endroit ? Eh bien d'abord parce qu'on est tout près de la poste centrale que vous voyez là. Cette poste centrale, elle permet deux choses. D'abord, elle permet d'expédier facilement les journaux aux abonnés. Et puis ensuite, c'est ici qu'arrivent l'Eda Pêche, et notamment l'Eda Pêche Télégraphique. On a une presse, à la belle époque, qui est de plus en plus internationale, qui a besoin d'informations rapides en provenance du monde entier. Vous pouvez aller regarder la vidéo que j'ai faite sur la façon dont la presse française parle au début du XXe siècle de la guerre des boxeurs. On a en fait besoin d'informations tous les jours, qui arrivent, qui arrivent, qui arrivent. Et on ne prend pas forcément le temps, d'ailleurs, de les vérifier. Dans le même ordre d'idées, tout près d'ici, on a les centraux téléphoniques. Et puis, on a aussi le Palais de la Bourse, qui est à la fois émetteur d'informations, mais qui est aussi un important client pour la presse. Et puis enfin, juste en dessous, toujours, on trouvait l'agence Avas, qui est la première agence de presse du monde. Et puis, il faut dire aussi, s'établir sur les grands boulevards, eh bien, ça permet d'être visible du plus grand nombre et de se tenir près de l'actualité culturelle, et notamment théâtrale. Et cette visibilité auprès du plus grand nombre, eh bien, c'est ce qu'on a vu sur la première carte postale, avec cette foule qui stationnait devant le journal le matin. Alors, le problème de cette concentration, c'est qu'il va falloir que les locaux des différents journaux se démarquent de leurs concurrents. Et c'est la première utilité de ces bâtiments qui sont débattus. Absolument, absolument monumentaux. Là, vous voyez qu'on a des échafaudages devant nos locaux. Alors, c'est peut-être l'époque où les murs du matin ont été repeints en rouge, parce que les murs du matin étaient entièrement peints en rouge. C'est aussi une façon d'attirer l'œil. Et puis, on a, sur nos murs des locaux, tout un tas d'inscriptions. On a le prix, 5 centimes. On a aussi le nombre de pages. Et puis, on a tout un tas d'annonces, plus ou moins avant-tarde. Le mur enseigné, connaît tout, dit tout, le plus rapidement informé, exact, intéressant, utile, beaucoup d'illustrations, service en direct avec New York, déjà à cette époque. Et ces annonces, donc, on en a partout autour du bâtiment. Évidemment, la plupart sont très théâtrales. Elles sont assez peu exactes. Les journaux de la belle époque ne sont pas vraiment connus pour l'exactitude des faits qu'ils relatent. Un historien ne peut pas, par exemple, se baser dessus pour travailler. Du moins, il ne peut pas se baser exclusivement dessus. Concernant les illustrations, il faut dire aussi qu'elles sont là uniquement pour attirer l'œil. Elles aussi, elles sont assez éloignées de la réalité. Et si effectivement, les journaux commencent à s'intéresser fortement à l'actualité internationale, ce qui jouera un très grand rôle en 1914, elles restent tout de même très resserrées sur l'événement parisien. Mais effectivement, avec tout ça, on réussit à tirer les badauds sur les grands boulevards. D'autant que les nouvelles sont affichées sur les murs. Et ici, c'est sans doute ce que la foule est venue regarder. La foule que nous trouvons, elle s'est peut-être réunie dans l'attente d'informations importantes. C'est aussi ce que vous voyez ici, avec une actualité qui est bien plus brûlante, puisque là, on est en août 1914. On est un petit peu après le début de la Première Guerre mondiale. Et vous voyez, les Parisiens, donc, qui se réunissent devant les journaux du matin pour lire l'actualité. C'est la même chose ici, en 1916. Et là, on a des poilus en permission qui viennent s'informer devant le journal. Et vous lisez le titre, nos poilus vont admirer les actualités exposées au journal le matin. Et ça ne s'arrête pas là, puisqu'on a aussi des événements qui visent à attirer le public. Ici, par exemple, vous lisez le titre. C'est l'appareil de Leblanc, vainqueur du circuit de l'Est, 6 au 16 août 1910, exposé boulevard Poissonnière J.H. C'est l'éditeur de la carte postage J.H. qui se faisait une spécialité des nouvelles techniques. On a l'explication du titre sur cette affiche ici. Circuit de l'Est du matin. En fait, le matin, organisant en 1910 une course aéronautique qui a été remportée par un certain Leblanc, qui pilotait un avion monoplan Blériot. Et pour info, le premier prix était tout de même de 100 000 francs, ce qui est considérable. Le monoplan en question, du coup, il est exposé ici. Et il est fait, évidemment, pour attirer la population des grands boulevards. Ces expositions, ces événements, comme le bâtiment, aussi, ce sont des symboles du pouvoir financier de la presse de l'époque. Le matin tirait tout de même à plus d'un million d'exemplaires et exerçait une vraie influence sur l'opinion publique. Et puis, bien sûr, ce bâtiment, c'est aussi un espace de travail. C'est un lieu de production. Et ici, vous voyez l'accueil du journal Le Matin en 1900. Une entrée, un accueil qui est tout de même aussi extrêmement monumentalisé. Vous voyez les colonnes, puis vous voyez le hauteur de plafond qui est quand même extraordinaire. On a ici la composition, en mai 1914. Toujours en mai 1914, la clicherie. Ici, en revanche, sur les deux photographies qui vont suivre, je n'ai pas de date, donc je ne saurais pas vous dire. Et puis, enfin, toujours en mai 1914, tous les véhicules et les vélos qui sont prêts à partir pour distribuer le journal. Le Matin va voir son tirage diminuer drastiquement après la première guerre mondiale. Peu à peu, les grands journaux vont quitter ces grands bâtiments, du fait des coûts, bien sûr, mais aussi parce que les modes de fabrication vont évoluer et que ces bâtiments ne sont plus adaptés à la fabrication d'un journal. Le Matin va faire partie des journaux collaborationnistes entre 1940 et 1944 et donc il sera fermé après la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, vous voyez que ces anciens locaux sont entre autres occupés par un fast-food qui est bien connu. Je vous remercie d'avoir regardé ce numéro. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et aussi à laisser des commentaires si vous le souhaitez. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501